Bonsoir Marie-Haline, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau, sous la figure tutélaire de Clémenceau. Absolument. Et il a occupé d'ailleurs ses fonctions de ministre de l'Intérieur, avant d'être président du Conseil. Il a été aussi sénateur, vous voyez, et surtout il était vendéen. Bien sûr. Exactement, comme Delat de Tassini. Il disait, je suis le premier flic de France. Vous commencez à vérifier ce qu'est la lourdeur de ce ministère. Avant qu'on débute, je vous observais, là, vous étiez à votre table de travail et on sentait le poids des informations qui arrivent quand on est ministre de l'Intérieur, minute par minute. C'est le ministère de l'urgence. Vraiment, depuis la passation de pouvoir qui a eu lieu il y a quelques jours, c'était lundi matin, on nous bombarde d'informations, il faut prendre du recul, il faut aller à l'information qui est importante, ne rien négliger, et refuser la fatalité. Il y a tellement d'informations qu'il peut y avoir un biais sans doute. Je l'imagine, puisqu'il n'y a que quelques jours que j'occupe ce bureau, que je suis ministre de l'Intérieur. Le risque, c'est finalement qu'on tend dans une routine, une banalisation des horreurs. Il y a tellement d'horreurs qui vous arrivent, et moi j'ai à cœur de protéger les Français. Et je n'accepterai pas le fatalisme, bien sûr. Les effets dominos, le fait qu'à l'autre bout de la Terre se produit quelque chose qui a un effet ici, évidemment, le Proche-Orient a un effet sur le terrorisme. Vous nous disiez, oui, la donne en matière de terrorisme change minute par minute. Elle ne change pas fondamentalement, mais on a une pression terroriste qui est extrêmement puissante, venant de l'islamisme, mais vous l'avez dit vous-même. On aborde un mois d'octobre qui va être dangereux. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire du pogrom, notamment en Israël, et avec tout ce qu'il peut y avoir de retentissement, puisqu'il y a eu la mort de M. Asrallah au Liban cette semaine. C'est aussi, le mois d'octobre, un grand mois pour des fêtes juives. J'ai demandé à nos préfets de redoubler de vigilance, de signaler aussi des manifestations qui pourraient être dangereuses, pas pour les interdire forcément, mais si jamais elles pouvaient présenter des troubles très graves à l'ordre public, il y a bien sûr l'interdiction, mais surtout de travailler avec l'autorité judiciaire pour que tout dérapage soit signalé, pour que tous les propos qui sont des propos condamnables puissent être condamnés sur la base de l'article 40. – Nous allons parler de la menace terroriste, nous allons parler du dossier de la migration, parler politique aussi, si vous le voulez bien, même parler des impôts. On reste évidemment dans votre domaine, mais vous êtes ministre, c'est talent qui dénuisent l'intérieur, se mêlent d'abord de ce qu'ils regardent en suite de ce qu'ils ne regardent pas. – Bien sûr, mais vieille affaire. – Je resterai quand même dans mon domaine. – Et puis évidemment l'événement tragique d'abord, celui de Philippine, le meurtre de Philippine. D'abord la puissance de l'emblème, le fait que cet événement ait lieu à l'exact début de vos prises de fonction, qu'est-ce que ça représente pour vous ? – Écoutez, c'est énorme, cette jeune fille, 19 ans, assassinée dans les conditions que vous connaissez. et cet assassinat a eu chez moi un écho particulier. Parce qu'il y a trois ans, j'ai connu un événement non pas semblable, mais quand même, c'était en Vendée, et j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. Il était prêtre, il était assassiné par un migrant, et un Rwandais d'ailleurs. Ce migrant était en situation irrégulière sur le territoire français. Trois OQTF, trois OQTF. Il était pourtant en France. Ce migrant était présumé coupable pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison. Et il présentait des troubles psychologiques, psychiatriques, très graves à tel point que lorsque il a dû être gardé à vue, la garde à vue n'a pas été jugée compatible avec son état de santé. Donc résumons. Trois OQTF, il est sur le territoire français. Présumé coupable dans l'incendie de la cathédrale de Nantes, il est en liberté. Des troubles psychologiques profonds, et il n'est pas dans l'hôpital psychiatrique. Et moi, je me souviens très bien, évidemment, ça me touchait particulièrement, mais au-delà de cette dimension personnelle, on m'a expliqué que l'État n'avait pas failli. Que l'État n'avait pas failli parce que les règles avaient été respectées. Et ça m'a révolté. Et je me mets, moi, même si c'est difficile, à la place de ce père, de cette mère de famille, de se fiancer aussi. Je l'ai appris il y a quelques heures. Mais quand la règle de droit ne protège plus, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas attribuer cette horreur, simplement cette abomination au hasard, à la fatalité. Si la règle de droit ne protège pas, alors il faut changer la règle de droit. C'est la fonction d'un État de droit. D'abord, de devoir protéger, notamment, les plus faibles. Est-ce que le fait que, bien sûr, comme ministre, mais comme personne, ce que vous venez de raconter, est-ce que ça fait que vous comprenez mieux la colère qui s'est exprimée ? En tout cas, je ne peux pas me mettre à la place de cette famille et j'ai une pensée particulière pour eux. Bien évidemment, parce qu'on a cette famille, ce fiancé qui sont cloué, déchiré par la douleur. C'est impossible de se mettre à leur place. Je n'ai pas du tout cette prétention. Mais simplement, en inaugurant mes fonctions du ministre de l'Intérieur lundi, avec cette résonance très particulière, je me suis dit, désormais tu es, comme on dit, en responsabilité. Il faut que tu t'engages totalement pour faire en sorte qu'on puisse changer les règles, pour faire en sorte de trouver des solutions. Vous vous rappelez le drame de Nantes. Nous parlons de l'affaire de Philippines. D'autres cas, ces derniers jours, il faut bien souligner que ce ne sont pas des exceptions. D'autres cas, ces derniers jours, montrent des libérations hasardeuses de centres de rétention. Bien sûr, je vais vous prendre un exemple. Dans la région Nantes, un Tunisien condamné pour séquestration et puis viol, il est emprisonné, mais il est libéré moins de 48 heures après... Il est emprisonné, bien sûr, mais il va en CRA, c'est-à-dire en centre de rétention administrative, et il est libéré. Pourquoi est-ce qu'il est libéré ? Parce que, devant le juge, il dit qu'il doit subir une intervention chirurgicale. Cette intervention chirurgicale n'est pas vitale. C'est des ligaments croisés. On aurait quand même pu le laisser là où il était. Et évidemment, ensuite, il disparaît dans la nature. Voilà. Il y a d'autres cas. C'était un CRA, un centre de rétention à Nîmes. Il y en a un autre cas, mais il y a beaucoup trop de cas. On a un système qui est en train de craquer de toutes parts. Comment est-ce que vous comprenez la logique de décision ? Le juge ou la juge, il ne s'agit pas de charger des personnes, dont on ne connaît pas le détail, mais qui prend une telle décision, même quand, comme c'est le cas pour Philippine, il y a un risque de réitération qui est mentionné, expressis verbis, dans l'ordonnance ? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, puisque, vous l'avez dit, le juge reconnaît dans l'ordonnance qu'il peut y avoir réitération. Et pourtant, il va être libéré le 3 septembre et le 4, nous, on reçoit le laissé-passer consulaire qui devrait permettre à ce Marocain d'être apatrié, d'être expulsé dans son pays d'origine. C'est incompréhensible. Mais il faut bien voir qu'on a un acquis de règles juridiques. Moi, je n'accuse pas les magistrats, je n'accuse personne. Simplement, je dis que les règles sont trop compliquées, et que tout est fait en réalité. Là, c'est une culture de la décision. On comprend bien que ce n'est pas l'état des règles, c'est un choix en conscience. Mais c'est plus que ça. Je vais essayer de m'exprimer clairement pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Je pense qu'on est parvenus, dans cette complexité de règles, à échafauder des normes, en réalité, ce qu'on appelle un état de droit, mais qu'aujourd'hui, on est parvenus à un point où, finalement, ceux qui sont dangereux, ceux qui nous nachent, sont parfois peut-être plus protégés que la protection qu'on attend, justement, de l'État pour la société. Et c'est ça qui est terrible. C'est un problème de culture de justice. C'est pas seulement... Si on vous entend. C'est un problème de maquis. Il faudra changer les choses. On retient en France, par exemple, la durée maximale, c'est 90 jours. La directive européenne permettrait d'aller au-delà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas au-delà ? Soyons très concrets. Jusqu'où vous pouvez étendre au-delà de ces 90 jours tant que le renvoi de la personne sous OQTF n'est pas effectif ? On peut l'étendre de beaucoup. Combien ? On peut l'étendre, par exemple, en doublant de 50 jours puisque la directive va permettre d'aller jusqu'à 6 mois. Donc ça fait le double. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a un système où il va y avoir le juge des libertés et de la détention qui va vérifier sur les 48 heures. Après 48 heures. Puis ensuite 28 jours. Puis ensuite 30 jours. Puis ensuite 15 jours. Il pourrait y avoir aussi un seul regard porté. parce qu'on a des individus qui sont des individus dangereux. Dangereux. Donc encore une fois, c'est un système où on accorde... Et c'est bien. C'est ce qui fait la noblesse de nos démocraties, d'un État de droit. Il faut protéger les libertés individuelles. Mais on ne doit les protéger. Écoutez-moi bien. Que pour autant qu'elles ne menacent pas la protection des citoyens français. Mais votre souhait est-il d'aller au maximum de ce que la directive européenne permet ? Le plus loin possible. Nous sommes en train... Pour être très concret. Pour être très concret. Écoutez, il y aura une déclaration de politique générale. Et je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Il y a des choses... Mais c'est vous l'une de l'intérieur. Bien sûr. Mais croyez-moi, je ne fuirai pas mes responsabilités. Ce que je... On ira au maximum. Et ce n'est pas suffisant. Parce que si vous pensez qu'en doublant ou même plus la rétention qu'on réglera le problème, certainement pas. Le problème... Ça diminue les risques. Ça diminue les risques. Mais pas seulement. Il faut qu'on regarde aussi avec mon collègue de la justice comment est-ce qu'on peut mieux rationaliser les choses. Le regard du juge des libertés. Mais c'est pareil. Il y a un autre problème. C'est l'expulsion. C'est le renvoi, si j'ose dire, dans le pays d'origine. Et c'est ça qui est capital. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on ne réglera rien. Alors parlons-en. Comment faire ? Vous savez que beaucoup de vos prédécesseurs ont buté sur cette question-là dans les jours prochains. Je crois que vous avez un important sommaire à Naples. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant dans cette matière ? C'est-à-dire forcer les pays sources, comme on dit, de reprendre le ressortissant. Surtout délinquants. Évidemment, ils n'en ont pas envie. Il faut tout utiliser. Il faut tout utiliser. Je prendrai un certain nombre de décisions dans les jours, les semaines prochaines. Mais je pense que sur cette question de l'immigration, c'est un point qui est fondamental. Il est fondamental parce que toutes les solutions ne sont pas des solutions nationales. Il y a des solutions européennes, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a des solutions qui concernent les pays sources et les pays de transit. Je désignerai sans doute une sorte de missi-dominissi qui devra aller dans un certain nombre de pays pour faire des négociations. Ces négociations, on doit assumer un bras de fer. J'ai eu très rapidement, il y a quelques jours, mon collègue qui est ministre de l'Intérieur au Maroc. On va se voir, on s'est parlé. Je pense que la relation entre la France et le Maroc s'est beaucoup apaisée, donc il faut en profiter. Mais ce que je veux dire plus généralement, c'est qu'on doit assumer un rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi ? Nous, on demande de laisser passer consulaires, c'est-à-dire la possibilité de renvoyer ces individus dangereux dans leur pays d'origine. En contrepartie, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir ? Il y en a un, les visas. Les visas, c'est-à-dire que vous ne voulez pas nous donner des visas pour qu'on puisse expédier chez vous des individus dangereux, très bien, nous, alors, on va bloquer. Y compris pour les dirigeants ? Bien entendu, y compris pour les dirigeants. Première chose. C'est ce qui fait mal, vous savez très bien. Je le sais. Ça veut dire quoi ? Pas seulement. On a le cas du Maroc, par exemple. Jusqu'où va le courage de la France ? Est-ce que demain, on peut dire aux dirigeants marocains si vous n'acceptez pas de reprendre réellement vos ressortissants, on coupe vos visas ? Je pense qu'avec le Maroc, le canal de la négociation, de la discussion et du dialogue est rétabli. Mais s'il y avait un blocage d'autres pays, il y a la question des visas. Y compris pour les dirigeants. Vous dites que vous êtes en train de dire, pour être très concret sur les mesures, vous êtes prêt à bloquer l'accès au territoire français à certains dirigeants de pays, notamment du Maghreb, tant qu'ils ne reprennent pas leurs ressortissants. J'utiliserai tous les leviers. Y compris celui-là. Ne faites pas dire pour tel ou tel pays, j'utiliserai tous les leviers. Deuxième élément, c'est les moyens que l'on donne à un certain nombre de pays en termes de développement. Si la France subventionne le développement, si j'ose dire, de pays qui ne jouent pas le jeu, je ne vois pas pourquoi, il n'y aurait pas des mesures de rétorsion. Troisième élément, on va discuter, on doit discuter à Bruxelles très prochainement, d'un mécanisme qui est un mécanisme commercial qui permet d'abaisser des droits de douane, notamment avec un certain nombre de pays. Le commerce, c'est important et c'est aussi un des leviers. Donc on aura trois leviers. Le levier des visas, le levier de l'aide au développement et le levier aussi du commerce et notamment de tarifs douanés, avantageux ou non. Je pense que ces leviers-là, successivement, il faudra les utiliser à plein. Un exemple très précis, celui de l'Algérie, puisque ça représente beaucoup de monde, est-ce que ça peut signifier aller jusqu'à renégocier l'accord de 68 avec l'Algérie ? Je n'ai aucun tabou. Aucun tabou. Bien entendu. L'accord de décembre 68 est un accord déséquilibré, très avantageux pour l'Algérie, très désavantageux pour la France. Voilà. Donc on doit le mettre, on doit avoir le courage de le mettre. Ça signifie affronter les autorités algériennes qui actuellement déjà ont un rapport assez compliqué avec la France pour être dans l'euphémisme. Mais je ne parle pas d'affrontement. Je pense que c'est une question de réciprocité. C'est la même chose d'ailleurs en matière de migration. La migration, il y a une partie d'hospitalité quand on vient légalement. On accueille. Mais la contrepartie de cette hospitalité, vous voyez, c'est la réciprocité. Et ça doit s'appliquer pour tout. Les gens qui viennent chez nous, ils doivent respecter la loi. S'ils ne respectent pas la loi, eh bien ils doivent partir. Ils doivent respecter un certain nombre de codes culturels et notamment qui ont trait aux principes fondamentaux de la République française. Je parle bien sûr de la liberté, de conscience. Je parle bien sûr de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je parle aussi d'une fraternité qui est une fraternité non pas religieuse mais civique. Dans le cas précis de l'Algérie, c'est très intéressant parce qu'on a un cas d'école. Si l'Algérie refuse, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise justement les leviers dont je vous ai parlé. Donc plus de visas pour ces dirigeants par exemple, qui viennent se soigner à Paris, dans les hôpitaux à Paris, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? On utilise l'ensemble du dispositif qui est à nos dispositions mais on a toujours parlé des visas, on a un petit peu parlé de l'aide au développement, on n'a jamais parlé du mécanisme européen qui prévoit des préférences commerciales. Je pense que les préférences commerciales, là encore, c'est toucher le porte-monnaie et vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont, quelle que soit leur culture. Oui, l'argent est un ressort. On touche le porte-monnaie. En réalité, souvent, on touche à quelque chose d'important. Êtes-vous favorable à la double peine, c'est-à-dire à l'expulsion systématique après que la peine a été purgée ? Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, je suis favorable. Systématique. On a d'ailleurs, on a, dans le texte qui était passé au Sénat, j'y avais beaucoup travaillé, facilité beaucoup les expulsions. Vous savez qu'on ne pouvait pas expulser, y compris des criminels. Il y avait des cas, je me souviens, quelqu'un qui avait fait des délits et même des crimes, 42 en quelques années, et il bénéficiait de ce qu'on appelle des protections, protections générales. Voilà. On a fait sauter dans ce texte-là, qu'avait d'ailleurs soutenu et présenté mon prédécesseur Gérald Darmanin. Il y a des choses qui ont sauté, donc il faut jouer à fond. Moi, j'estime que lorsque j'expliquais la logique de la réciprocité, lorsqu'on accueille un étranger et que cet étranger, il est condamné, il n'a plus rien à faire sur le territoire français. Il doit frapper de ce qu'on appelle une interdiction du territoire français, en d'autres termes, pour être très précis juridiquement. Votre homologue allemande, une social-démocrate, on voit, on va reparler, d'ailleurs l'Europe est en train de changer et les clivages traditionnels sont en train de bouger. Madame Feser, elle parle d'une modèle albanais. Les Allemands étudient ce que font les Italiens, c'est-à-dire dévier les demandes d'asile vers des centres en Albanie, les sous-traiter en Albanie. En Italie, ça a marché, je crois qu'ils ont baissé plus de 60% le flux de migration. Est-ce que c'est un modèle à examiner, selon vous ? Je verrai, Madame Feser, jeudi, puisque je vais participer à un G7 des ministres de l'Intérieur dont l'objet précisément est la migration et l'immigration au sens plus général du terme. Et cela, sous-traiter à des pays tiers, pour vous, c'est possible ? Absolument. Alors, quand je disais que la réponse à la question migratoire, parce que moi j'assume, puisque les Français nous ont envoyé un message très clair au premier tour, notamment des législatives, une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc., comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Donc, les choses sont très très claires. Moi, l'immigration, ça passe par une stratégie globale. Il n'y a pas une seule solution qui soit la solution miracle. On a trois niveaux de réponse, trois niveaux de protection. Le premier niveau, je l'ai dit, allait en profondeur sur les pays sources, sur les pays de transit. Et il faut, y compris, examiner les conditions dans lesquelles il peut y avoir une rétention dans des pays de transit. c'est une possibilité qu'on utilise très très peu et il faut voir continent par continent, asiatique, Europe et Afrique, ce que l'on peut faire dans ce cadre-là. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes prêt à commencer des négociations avec certains pays de transit pour qu'ils créent des centres de rétention ? En tout cas, je ne m'interdis rien. C'est un sujet que nous allons étudier puisque je ne vois pas pourquoi les uns le font et d'autres ne le feraient pas. Ce n'est pas la solution anglaise qui ne fonctionne pas d'ailleurs avec le Rwanda pour les demandeurs d'asile. C'est le modèle italien. Mais on a déjà dans le paquet européen, je veux le dire, la capacité, la possibilité, notamment pour les demandeurs d'asile, d'une forme de rétention particulière. Donc, première chose, première réponse très en amont dans les pays transits, dans les pays sources. Deuxième réponse, c'est l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Vous l'avez dit il y a quelques instants vous-même. Il y a un changement de culture. D'abord, il y a une majorité de gouvernements conservateurs de droite et maintenant, désormais, les gouvernements comme l'Allemagne mais aussi comme le Danemark qui sont socialistes. Ça veut dire, vous espérez qu'il y a un changement de majorité européenne au Conseil européen ? Exactement. Et même d'ailleurs au Parlement. – Le Parlement, il est élu maintenant. – Oui, mais les lignes ont bougé aussi au Parlement et je pense que sur la question migratoire, les choses ne sont plus du tout comme les étaient il y a six mois. Je vais être plus précis. on a un problème, y compris pour contrôler l'immigration qui vient en France, c'est la directive retour. La directive retour, je vais expliquer aux Français pour que ça soit clair, on n'a pas le droit de refouler, c'est-à-dire que quand vous avez des illégaux qui pénètrent, en réalité, il faut leur donner un délai et il faut que ce soit volontaire pour qu'ils repartent. Dans le délai. Et quand ils ne sont pas volontaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'évanouissent dans la nature. Donc c'est impossible de bien contrôler nos frontières. Ça, c'est la directive retour. Eh bien, la directive retour, elle est désormais sur la table. Je vais mobiliser vraiment tout ce que l'on peut en France, dans nos services, y compris au gouvernement, pour que cette directive retour soit changée et qu'on inverse totalement la logique. Aujourd'hui, la charge de la preuve, je vais vous dire, c'est par exemple nos policiers, nos gendarmes, lorsqu'ils arrêtent un illégal, c'est à eux la charge de la preuve pour dire voilà, tu n'es pas là, tu es dans tel ou tel pays, c'est à eux que revient la charge de la preuve. Il faudra la renverser pour que cette charge de la preuve incombe à celui qui pénètre illégalement sur le territoire français. Ça, c'est la deuxième membrane, la deuxième réponse. Et l'autre réponse, bien sûr, c'est changer des règles, que ce soit sur le plan réglementaire ou le plan législatif en France. Mais il n'y aura de maîtrise, je le dis solennellement, il n'y aura de maîtrise de l'immigration que si on a un plan d'ensemble loin devant les pays d'origine, les pays de transit, la frontière extérieure européenne, la directive retour. Parlons-en, parlons de Schengen. Parlons de Schengen. D'abord, pour bien poser chose, on est d'accord qu'il ne faut pas de confusion. Tous les étrangers en situation irrégulière ne sont pas des criminels, de loin pas. Il y a plein de gens très respectables qui cherchent une vie meilleure, qui sont très honorables. On est bien d'accord. Mais vous avez plaidé pour un délit de séjour irrégulier. Qu'est-ce que ça changerait selon vous ? Pour être extrêmement précis, qu'est-ce que ça amènerait, et quelle amélioration ça créerait selon vous ? Il y a à la fois une amélioration symbolique et une amélioration pratique. L'amélioration symbolique, c'est quelqu'un pénètre par la fenêtre illégalement chez vous. C'est un délit. Quelqu'un rentre par la frontière illégalement, ça ne l'est pas. Symboliquement, je pense qu'il faut réaffirmer qu'il y a une frontière et que violer la frontière, c'est violer la loi. Et qu'on ne peut pas violer la loi et la frontière impunément. Ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on ne maîtrisera l'immigration que s'il y a une volonté. Alors ça, c'est le symbole. Quel sera l'effet ? C'est le symbole. Mais les faits, ils sont très concrets. Ça donnera à nos policiers, à nos gendarmes, des pouvoirs d'enquête, y compris de garde à vue. Et ça, ça change beaucoup, croyez-moi. Ça veut dire, très rapidement, vous souhaitez, vous avez les moyens législatifs, exécutifs de mettre en place ce délit de présence sur l'église. C'est la loi. C'est une mesure législative, bien évidemment. Et je pense qu'il faudra une autre mesure législative qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Il est toujours là, le Conseil constitutionnel ? Oui, non, mais il les avait censurées. Pourquoi les avait-il censurées dans la loi sur l'immigration ? Simplement pas pour une question de fond. Il les avait censurées pour une question de forme. Il avait dit, vous n'auriez pas dû placer dans ce texte-là l'immigration, pourtant, ça se discute juridiquement, on ne va pas le faire, vous n'êtes pas ni moi constitutionnaliste. Il avait dit, non, non, mais c'est une question de forme, ça n'a pas suffisamment de lien avec le texte. Donc, il les avait, si j'ose dire, écartées pour des raisons de forme, pas de fond. Donc, ça veut dire que ce délit, vous avez ce délit de présence illégale sur le territoire, vous avez bon espoir de votre point de vue qu'il ait lieu réellement dans quelques mois, qu'il soit effectif ? En tout cas, ça fait partie des mesures législatives. Moi, je ne suis pas fou. Je vois bien que la discussion politique va être difficile parce qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, je prendrai les Français à témoin. Il y a une majorité de Français... Disons les choses franchement. votre allié objectif sur ces sujets. Non, ce sont les Français qui sont nos alliés objectifs. Oui, mais la réalité de l'Assemblée. Ce sont les Français. La réalité de l'Assemblée. Mais regardez, regardez même. Je lisais une enquête il y a quelques jours qui nous indiquait qu'une grande majorité, une majorité, y compris des électeurs de LFI, veut que désormais on puisse maîtriser l'immigration. C'est devenu... Il y a une sorte de consensus. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous le soulignez tout à l'heure, c'est que tous les gouvernements européens, y compris socialistes, sont en train de durcir leur arsenal législatif. Déjà, la France était, si j'ose dire, plus disante, très attractif, notamment sur le plan parce que nous avons un système social très généreux qui attire. Eh bien, si on ne fait rien, eh bien, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Les passeurs, ils sauront. Les signaux, ils les interprètent. Et du coup, nous aurons une pression de plus en plus forte. Alors, le choix, il est simple. Est-ce que la politique migratoire française, on la délègue aux passeurs qui sont des criminels, trafics d'êtres humains, ou est-ce qu'on reprend notre souveraineté juridique, y compris pour reprendre le contrôle sur l'immigration ? Pardon de vous pousser la précision, je sais qu'il y a le discours de politique générale que vous ménagez le Premier ministre, c'est normal. C'est normal, vous attendez des scouts. Absolument, pas du tout, des informations. Bien sûr, je suis respectueux du Premier ministre qui annoncera un certain nombre de mesures dans quelques jours. Et c'est tout à votre honneur, mais quand même, pour être précis, est-ce que ça signifie un projet de loi sur le délit de présence illégale sur le territoire, pour être très précis ? S'il doit y avoir un texte législatif, soit de l'initiative de parlementaires, soit de l'initiative, on l'appelle à ce moment-là une proposition de loi, soit quand c'est à l'initiative du gouvernement un projet de loi, pensez bien que ça ne peut pas être uniquement leur établissement, puisque c'est François Hollande qui l'avait en réalité rapporté, qui l'avait annulé. Il y a une batterie, il y a une batterie qui concerne un certain nombre d'autres questions. Dont celle-là ? Dont celle-là, mais je pense, encore une fois, je faisais allusion précisément à ce qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel, il faut savoir si on veut, oui ou non, reprendre le contrôle. Les Français, on ne peut pas faire, en France, vous le savez bien, pour des raisons juridiques, malheureusement, malheureusement, pour des raisons constitutionnelles, on ne peut pas faire de référendum sur l'initiative. Moi, je le regrette. Pourquoi ? D'abord, je le regrette. Je vous rappelle quand même que le général de Gaulle avait bousculé, à l'époque, le Conseil constitutionnel. En 62. Et c'était le général de Gaulle. En 62. C'était le général de Gaulle. Et pourquoi, de votre point de vue, n'auriez-vous pas ce courage ? Ce n'est pas un problème de courage. C'est simplement, moi, je suis républicain. Il y a une constitution. Si on veut rendre, j'espère qu'on pourra le faire, mais pas avec la majorité étriquée que nous avons. Les juristes discutent, vous savez bien, notamment à la notion économique, ce qui est dit dans la constitution, on peut considérer que l'immigration fait partie de ça. Je pense que, très sérieusement, il faudrait d'abord réviser la constitution et, en révisant la constitution, permettre une extension du périmètre du champ sur lequel on peut consulter par référendum. Mais votre souhait personnel est-il qu'il y ait un jour un référendum sur l'immigration en France ? Oui, il faut, oui. Je vais vous dire pourquoi. L'immigration est un des phénomènes qui a le plus bouleversé la société française depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, sans que jamais les Français n'aient eu à se prononcer. Je vais vous donner un exemple qui est incroyable. On parle du regroupement familial. Vous savez que le regroupement familial, ce n'est même pas un texte de loi. Ce n'est évidemment pas un référendum. Ce n'est pas les Français qu'on dit tous ensemble par la voie du référendum. Nous voulons le regroupement familial. C'est un décret. Un décret de 76. Avec quelles questions ? Vous savez qu'on vous retoque toujours la réplique. Ah, attendez. Quelles questions ? Avec quel texte ? Qu'est-ce qu'on soumettrait aux Français dans ce cas ? Puisqu'on comprend que c'est votre souhait. Dans le cadre d'un référendum autorisé par l'article 11, sont soumis au référendum des projets de loi, des textes de loi complets. Et il faudrait précisément qu'il y ait un texte complet qui prévoit un certain nombre de motivations. Enfin, surtout de dispositions qui soient très précises, très précises et qui soient, si j'ose dire, systémiques. Et les Français voteraient sur l'ensemble de ce texte ? Exactement. Ils voteraient par oui, ils voteraient par non et ce serait un texte posé sur la table qui nous permettrait de dire, voilà, si demain, on veut changer les choses, on va changer de cadre, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Eh bien, voilà, c'est à vous, les Françaises et les Français, de dire si vous le souhaitez ou pas. Moi, je suis démocrate, je suis héritier de cette famille gaulliste avec d'autres et je pense que la voie du référendum, elle est vraiment fondamentale. Vous savez que ça vous remet dans l'ère, disons, du Rassemblement national. Vous ne serez pas le seul, d'ailleurs, Édouard Philippe, sur notre antenne, il y a quelques semaines, avait dit pourquoi pas, il avait carrécié, mais enfin, c'est quand même l'idée et notamment la solution que vous venez de donner est celle exactement que Marine Le Pen défend. Mais écoutez, je la défends depuis des années. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen défend une solution que moi, je devrais retourner ma veste. D'abord, je n'aime pas la retourner, je ne l'ai jamais retournée. Vous voyez ? Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Je viens de vous expliquer la raison profonde. On ne peut pas laisser les Français sans avoir cette délibération. J'ajoute, j'ajoute, pour être très précis, c'est que les vertus du référendum ont des conséquences juridiques. C'est-à-dire que quand les Français se prononcent par la voie du référendum, le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas à ce que les Français ont décidé. Ça, c'est une manière de le bousculer. Non, c'est une manière... Moi, je peux le dire à votre place, je peux traduire ce que vous dites. C'est une manière de dire qu'il y a un État de droit avec des règles, avec une hiérarchie de ces normes-là, avec un contrôle juridictionnel, mais la source de l'État de droit reste le peuple souverain. La démocratie ne doit pas entrer en contradiction avec l'État de droit. Le droit, en tout cas, l'État de droit ne peut pas écraser la démocratie comme la démocratie ne peut pas faire n'importe quoi et écraser l'État de droit. Mais c'est un équilibre. Je vous parlais du RN, ce n'est pas pour vous taquiner gratuitement, c'est parce qu'il y a une partie, y compris des partis qui soutiennent le gouvernement, de M. Attal, qui ont dit leur gêne de voir, par exemple, Michel Barnier appeler Mme Le Pen après la déclaration de votre collègue à Bercy comme si Mme Le Pen avait le pouvoir de faire comme ça ou comme ça de votre gouvernement. Est-ce que ça vous gêne, vous ? Absolument pas. Je pense que dans la cour de Matignon, au moment de la passation de pouvoir, il avait utilisé un mot pas de sectarisme. Pas de sectarisme. Il n'y a pas deux catégories de Français. Il n'y a pas des Français de première classe et des Français de seconde classe et des sous-citoyens. Je veux dire que pourquoi est-ce que les Français, pourquoi beaucoup de Français, presque 11 millions, ont voté pour le Rassemblement national ? C'est tout simplement que sans doute que nous-mêmes on n'a pas apporté jadis dans le passé des réponses suffisantes. Voilà. Donc ils doivent peser ce que pèse n'importe quel citoyen. Un député RN vaut n'importe quel autre député et inversement. Maintenant, vous arrivez au pouvoir, la droite classique, républicaine, n'était plus au pouvoir depuis 2012. Ça manquait ? Vous savez, la question... De votre point de vue, ça vous manquait ? Non. Arriver au pouvoir pour arriver au pouvoir, ça n'a pas de sens. Quand on arrive au pouvoir, il faut mettre en œuvre ses convictions, des solutions qu'on a pour le pays. Et malheureusement, on arrive à un moment qui est doublement difficile politiquement, parce qu'on parlait de la situation très archipélisée de l'Assemblée nationale. Mais on connaît, peut-être parlera-t-on un peu d'économie, on est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre. On va parler de tous ces sujets, il y a plein de sujets, on a encore du temps, donc vous faites les chapitres. Je vous remercie. Le maître des horloges, aujourd'hui, c'est vous, M. Rouchemar. Quelques instants de maître des horloges, où est-il ? Où est le portrait du président de la République ? Il est à côté. Le portrait, je suis désolé, il est derrière moi d'habitude, me souhaitant vos collaborateurs. On l'a remplacé par Clémenceau, on en reparlera dans un instant. Très bien. Je plaide auprès du président de la République. Tout à fait. Le clou est là, je peux en témoigner. Le clou du président est encore là. Exactement, vous l'attestez. Et Clémenceau, c'est le père de la victoire. Le Schengen, quand on voit les Allemands, un chancelier social-démocrate qui rétablit, disons, les choses. On dit que c'est provisoire, mais c'est un provisoire qui va durer. Est-ce que Schengen est en train d'être révisé sans le dire ou même est-ce que Schengen est mort ? Bien sûr qu'il est en train d'être révisé. En tout cas, et nous on le fait, je vais dans quelques jours signer la 17ème décision de reconduction, précisément, du contrôle à nos frontières. Pour la 17ème fois. La première fois que cela a été institué, c'est sous François Hollande, au lendemain des attentats, notamment du Bataclan, en novembre 2015. Et on a reconduit, tous les six mois, cette disposition. L'Allemagne le fait pour la première fois, souvenez-vous, à l'époque, quand Karl Mercueil accueille, ouvre ses bras, ouvre les frontières et accueille plus d'un million en disant mais on va y arriver. Et vous voyez, quelques années après, il y a un changement radical. Pour être clair, la double frontière, vous y êtes favorable ? Au fond, c'est ça ? Oui, mais je pense qu'il faut plusieurs. Bien sûr, je vous disais que je conçois une politique migratoire d'ensemble. Vous semblez flotter un peu. C'est une double frontière ? Pas du tout. C'est une double frontière. Le contrôle aux frontières, je pense qu'il est nécessaire. Le problème, c'est que nous l'avons rétabli sur le plan juridique. Mais vous voyez bien que ce n'est pas pour autant que depuis 2015, on l'a rétabli, qu'il n'y a plus de problème. L'an dernier, on a... Rétabli partiellement, vous savez bien, on est très loin de ce que font les Allemands, en l'occurrence. Non, c'est parce qu'on n'a pas la même frontière, c'est parce qu'on n'a pas la même difficulté. On va bien voir comment ça va se passer. Parce qu'une fois que vous avez... C'est pour ça que je n'ai pas de flottement, Darius Rejoigneur. C'est simplement que j'essaie d'être concret. Et je ne me paye pas de mots et je ne veux pas raconter d'histoire aux Français. Quand on prend la décision juridique, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait nous, les Français, en 2015, il ne suffit pas de rétablir comme ça le contrôle ex cathédra juridiquement des frontières. Il faut être capable de les tenir. Et même quand on est capable de les tenir, j'expliquais tout à l'heure comment on avait des difficultés avec, en septembre dernier, une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous est très défavorable. Donc, encore une fois, voyez bien, c'est la meilleure preuve qu'on ne peut pas tout se tient et que si on n'a pas une réponse très ferme, volontaire, globale, on n'y arrivera pas. Et je termine, pardon, pour vous dire que je pense qu'en France, on n'a jamais eu la ferme volonté, une volonté d'acier de reprendre le contrôle migratoire. Parce que, souvent, il y a une forme d'hégémonie idéologique de la gauche, qui condamnait pour peu que tel ou tel voulait prendre des mesures. C'est tout juste si on ne passait pas dans le camp des fascistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est une demande du peuple souverain français. Et je pense que cette volonté, nous l'avons, mais nous devons l'avoir de façon très concrète et avec une approche d'ensemble. Alors, parlons de cette volonté à long terme, c'est-à-dire au-delà des mesures de détail, même si elles sont très importantes, quel est l'avenir que vous tracez ? Beaucoup ont rappelé l'archive de 1997 où vous disiez une société multiculturelle est une impasse. Une société multiculturelle est conflictuelle. Est-ce que vous le pensez toujours ? Je le pense toujours. Je pense toujours et je vais aller au-delà. Je pense qu'une société multiculturelle, on le voit aux États-Unis, comporte des risques de devenir aussi une société multiraciste. Je pèse mes mots. Ça n'est pas notre modèle. Je comprends que quand on accueille... Ça l'est devenu, de fait. Non, mais je comprends que lorsque... Non, non, il y a une vraie différence. Il y a le modèle anglo-saxon, il y a le modèle français. Alors, c'est vrai qu'on est isolés. C'est vrai que la conception que nous avons, nous, de la laïcité nous est reprochée aux États-Unis. On est condamnés régulièrement par des organes de l'ONU, notamment lorsqu'on avait fait passer le texte pour interdire la burqa, etc. Mais soit vous avez une société en anglo-saxonne où on juxtapose des communautés les unes par rapport aux autres. Et à un moment donné, il y a, comment dirais-je, des chocs violents. Ou nous, on a un autre modèle. C'est le modèle républicain. Qu'est-ce que c'est que le modèle républicain ? Le modèle et le projet français républicain, c'est le dépassement des origines. C'est de dire très bien, vous venez, vous avez votre croyance, vous avez couleur de peau, peu importe, vous venez avec ce que vous êtes. Mais dans l'espace public, c'est la République. Dans l'espace public, vous mettez de la distance avec ce qui concerne vos affaires privées. C'est cet éloignement, si j'ose dire, qui permet, alors il est symbolique, je sais, mais c'est ce qui permet de réaliser la promesse républicaine, une légalité. Vous savez bien que c'est plus que la question de la laïcité ou de la République. C'est ce que disait De Gaulle dans cet éperfide quand il se confie à Perfide, c'est-à-dire l'idée que la France est d'abord une nation occidentale, chrétienne, etc., versus ceux qui estiment que ce temps-là est fini, que nous sommes dans une société multiculturelle où toutes les cultures sont à égalité, toutes les traditions sont à égalité. Est-ce que, selon vous, ce modèle a changé ? Mais je pense qu'il ne doit pas changer. Il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. Affirmer quoi ? Il faut l'affirmer. Mais ça dépend de nous, d'abord. Est-ce que nous avons suffisamment confiance en nous ? Est-ce que nous croyons suffisamment en nous pour qu'on pose ce modèle républicain comme un vrai modèle, comme un exemple ? Mais jusqu'où allez-vous ? Quand vos homologues, à peu près, M. Tajani, en Italie, dit qu'il est pour inscrire la notion judéo-chrétienne dans les textes, considérant que la société italienne-européenne est d'abord judéo-chrétienne, est-ce que vous pensez cela ? Je pense que inscrire, vous pourrez tout inscrire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre conviction ? Mais ma conviction, c'est que nous avons une société, nous avons une culture, elle est judéo-chrétienne. Le creuset, le creuset français, il se fait à Jérusalem, il se fait à Athènes, il se fait à Rome. C'est notre culture, c'est notre civilisation. Une civilisation qui est unique, qui est aussi européenne. Et je pense que le pire pour moi, c'est de voir cette mauvaise conscience européenne, alors que l'Europe est le symbole de la liberté, alors que sur l'abolition de l'esclavage, vous avez des continents où on pratique encore l'esclavage. Nous sommes au contraire un des pays et une des civilisations qui, la première, a aboli l'esclavage. L'excès de repentir. Vous dites, n'est-ce pas, qu'il y a un excès de repentir dans la société occidentale ? Bien sûr, parce que cette mauvaise conscience entretient une forme de honte et même, je vais plus loin, parfois il y a une sorte de haine de soi, mais la haine de soi entraîne la haine des autres. Et je vais être beaucoup plus précis. Moi, ce qui me taraude, vous voyez, c'est qu'on voit bien qu'on a une première génération de l'immigration où vraiment, quand on était à la maison, il fallait parler français. Où on avait à cœur de s'intégrer et même de s'assimiler, c'est-à-dire d'assimiler les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et on voit qu'ensuite, il y a un certain nombre de problèmes. Mais comment voulez-vous intégrer, comment voulez-vous ramener dans le destin français des jeunes, notamment, parfois, qui doutent en leur disant que la France n'est pas aimable, que la France, elle est coupable de tous les crimes, que c'est la repentance perpétuelle. Non. Au contraire, il faut être fier de ce que, bien sûr, qu'il ne faut pas méconnaître un certain nombre de nos pages de l'histoire qui sont noires. Mais on a des pages glorieuses. Et c'est ce qu'il faut transmettre, y compris à l'école, à l'école républicaine. Monsieur le ministre, vous savez bien, en vous entendant, une partie des Français et des Français vous applaudiront, l'autre diront, ah, voilà le Bruno Retailleau réac, c'est-à-dire celui du Puy-du-Fou, de Philippe de Villiers, celui, vous avez vu la photo où vous étiez, vous aviez un crucifix, non, un prix Dieu, un prix Dieu sur la photo, je ne sais pas où c'était. Ah, je n'ai pas vu. Ébullition sur la question du prix Dieu. Est-ce que vous êtes réactionnaire ? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a deux écueils qui sont tout aussi stupides, absolument pas réactionnaires. Réactionnaire, c'est dire hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Et puis, il y a l'inverse, si j'ose dire, une forme de progressisme radical qui est de dire que demain, c'est forcément mieux qu'aujourd'hui. Une sorte de, ce que j'appellerais la néophilie, c'est-à-dire que l'amour de la nouveauté pour la nouveauté, tout changement est bon. Il y a des changements qui sont positifs, puis d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire quoi ? Vous êtes conservateur ? Vous êtes de droite. Allez, au moins. Quand même, une étiquette, quand même. Qu'est-ce que vous achetez ? En tout cas, Naïs Rochemin, bravo, parce que vous êtes un bon politiste. Vous venez de percer le fond de la pensée. Non, non, je ne peux pas dire du tout. Je veux bien l'adjectif. Je dois avouer ce soir, ici, dans mon bureau, sur LCL. Oui, je suis de droite, vous voyez. Ce qui ne m'empêche pas, d'ailleurs, de discuter, d'avoir des amis. De quelle manière, M. le ministre ? Juste sur l'aspect conservateur. Moi, je pense qu'il y a une phrase que je répète souvent d'un grand premier ministre anglais du XIXe siècle, qui est d'Israélie. D'Israélie disait, il faut conserver ce qui vaut et il faut réformer ce qui faut. Je me situe précisément dans cet équilibre. C'est l'équilibre qu'on connaît, nous, les êtres humains. Nos existences, elles sont traversées à la fois par des besoins de permanence. On a besoin de repères. On a besoin de repères. Parce que sinon, on est dans une machine lessiveuse. Et on a besoin aussi de changement, d'émancipation. Mais je crois qu'en France, et en tout cas dans nos sociétés françaises, en entendant le débat intellectuel, moi, c'est vrai, cette philosophie de l'attachement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas bougeverser tous les repères. Je pense que les paysages, on est attaché à un territoire, on est attaché à une culture, on est attaché à une histoire. Pour autant, je peux vous dire, souvent c'était le cas, il y a beaucoup de réformes à faire en France. Il faut changer donc les choses. Monsieur le ministre, qu'on soit d'accord ou non avec vous, j'ai été frappé du fait que, contrairement à d'autres, vous n'abdiquez pas vos positions. Sur le mariage homosexuel, par exemple, une madame Vautrin a reculé. Elle a dit, j'ai changé d'avis en substance. Vous, je ne vous ai pas entendu dire cela. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, sur des sujets de société très importants, vous étiez contre le mariage de personnes du même sexe, vous avez gardé cet avis ? Je ne me renie jamais. Très profondément. Ma position, en général, c'est une très grande fermeté sur les convictions, mais sur la forme, j'essaie toujours de dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Vous pourriez d'ailleurs faire une enquête au Sénat, ou ailleurs où je suis passé, avec ceux qui étaient mes contradicteurs, qui étaient mes opposants en matière politique, et je pense que j'ai toujours beaucoup de respect. Sur ces questions-là, qui sont des questions difficiles, et je sais que les convictions que je porte, elles ne sont pas majoritaires, mais je les porte. Je les porte parce que, je pense, par exemple, sur les questions sociétales, ma crainte, vous voyez, c'est que les portes entrebâillées, elles finissent souvent par être grandes ouvertes. Pour être précis, pardon, je me permets de vous citer, regardez, je me permets de vous citer, quand vous disiez que vous étiez opposé au mariage entre personnes du même sexe, vous disiez même que c'était le cheval de Troie de la PMA et de la GPA. C'est toujours votre conviction, visiblement. Ça n'appartient plus à la conviction, puisque la PMA a été réalisée, donc pour des couples de femmes. Bien, parce que je sais qu'il y a ce désir d'enfant. La question, c'est, jusqu'où va-t-on pour soulager cette souffrance de ne pas avoir d'enfant ? Mais à partir du moment où on a accordé ce droit à des couples homosexuels de femmes, je vois bien que la prochaine étape, ça pourrait être la GPA. C'est-à-dire que la GPA, pour moi, c'est la marchandisation du corps humain. Et ce n'est pas des gens que de droite qui l'expriment. C'est l'Anna Gazanski, mais beaucoup d'autres à gauche ont exprimé cette même crainte. Je pense, vous voyez, que vous me disiez où est-ce que vous vous situez sur le plan politique. Moi, je pense qu'il y a aussi... L'homme n'a pas uniquement une dimension matérielle. Je pense qu'il y a des repères qui comptent, qui sont parfois des repères sociétaux. Et je pense que là, on franchit... C'est la même chose en matière, notamment... Et là, c'est votre conviction de chrétien ? Non. Enfin, c'est une conviction qui tient à ce que j'ai au plus profond de moi et qui ne fait pas appel, si j'ose dire, à une religion. Puisque bien d'autres que moi, qui ne sont pas chrétiens, aboutissent aux vrais résultats. On a entendu... C'est une sorte, si je veux aller plus loin, d'éthique, de nécessité de reconnaître la fragilité, la vulnérabilité des plus petits. Et c'est la même chose sur la fin de vie. Voilà. Maintenant... On a entendu... Monsieur le ministre, pour être très précis, c'est un débat évidemment qui nous amènerait très loin, je ne suis pas sûr qu'on ait assez de temps, un débat moral très important, mais Gabriel Attal, des personnalités importantes de l'entente gouvernementale, de ceux qui font les forces de l'entente gouvernementale, expriment une inquiétude réelle ou supposée. Ça, chacun jugera des arrières-pensées. Des estimants, ils ont une crainte que vous vouliez revenir en arrière sur certains de ces sujets, IVG, mariage pour tous, PMA, etc. Est-ce qu'elles sont sanctuarisées, ces mesures ? Franchement. Franchement. Où avez-vous vu ? Et vous verrez dans son discours de politique générale. Où avez-vous vu une interview de Bruno Retailleau ? Mieux même du Premier ministre remettant en cause ces textes-là. Donc, c'est un faux soupçon. Mais non, franchement, ne rejouons pas les batailles du passé alors qu'on a tellement à faire, on en parlera. On est au bord du gouffre, il y a des crises qu'on est en train d'enchaîner, il y a une crise financière qui pourrait nous tomber dessus si on ne prend pas les bonnes décisions. Donc, de grâce, arrêtons en France de se corréler quand il n'y a pas lieu de se corréler. Et moi, je pense qu'il faut une pause dans toutes ces lois sociétales pour qu'on se consacre à l'urgence. L'urgence, elle n'est pas là. – Bruno Retailleau, encore une fois, une partie des gens vous applaudira, une autre dira « Ah, quelle réaction ! » Je ne vais pas refaire tout ce débat. Est-ce que vous pensez, on entend souvent ça dans la droite républicaine, que finalement, vous êtes le meilleur rempart contre l'ORN ? Donc, il y a une chance que vous avez une chance à saisir, là, si vous gardez le pouvoir en un certain temps, de faire obstacle l'ORN, au fond, d'être le retour d'une droite classique, ce qu'a été le RPR, par exemple, en d'autres temps. – Mais moi, ce n'est pas mon projet. Mon projet, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'on soit utile à la France et qu'on évite. Non. – Il y a 2027. – Oui. – Ministre de l'Intérieur, évidemment, ça peut être le pire ou le meilleur. Il suffit d'une bavure, vous savez très bien. – Bien sûr. – En revanche, si vous réussissez, vous êtes présidentiable. – Non. Si vous pensez un seul instant que cette idée-là m'habite, vous vous trompez. Simplement, ce que je voudrais dire… – En tout cas, la droite est présidentiable. La droite a une chance, elle était réduite à pas grand-chose, franchement. – Je pense qu'on a un espace. Je pense qu'on a un espace pour une bonne raison, c'est que nous sommes les seuls à marcher sur deux jambes. La liberté sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on veut une économie de marché, on veut libérer la France qui subit le poids fiscal, qui subit le poids normatif, etc. Et parce qu'il n'y a pas de puissance, justement, sans puissance politique, sans puissance économique. – On est en train d'avoir une chance pour 2027 ? – Et la deuxième jambe, c'est le régalien. C'est le régalien. Donc, moi, je pense que, vous savez, toutes les cartes vont être rebattues. Simplement, sur la question précise, j'observe qu'il y a une énorme contradiction de celles et ceux dans le champ politique français qui, du matin au soir, disent, on veut lutter contre le Rassemblement national, mais sans lutter, sans vouloir lutter contre les causes qui poussent le vote favorable au Rassemblement national, dont la sécurité, dont l'immigration. – Est-ce que vous croyez que Mme Le Pen a peur de vous, qu'elle se dit, ah, il va nous piquer notre marché ? – Je ne raisonne pas, je pense que… – Si, la politique, c'est aussi une question de ça, vous savez très bien. – La politique, quand on est en démocratie, c'est de faire ce que le peuple français se dit, vous a mandaté. et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Le peuple français veut plus de sécurité, le peuple français veut moins d'immigration, c'est ma feuille de route, c'est la feuille de route des Français. – Quelle est votre différence ? Pardon, je ne suis pas obsédé par Marine Le Pen, mais il se trouve que les sondages ont été scalés, les résultats des dernières élections ont été scalés. au fond, sur quoi êtes-vous si différents de Marine Le Pen ? – Écoutez, j'observe que sur à peu près tout, ils ont changé d'avis. Sur à peu près tout. – Ce n'est pas les seuls en politique, soyons honnêtes. – Non, mais… – C'est une chose assez courante. – Écoutez, vous me gratifiez tout à l'heure… – État 2024. – État septembre 2024. – Vous me gratifiez d'être constant dans mes positions, dans mes convictions, y compris lorsqu'elles sont difficiles à porter sur le plan médiatique. Mais ça, je pense que c'est ce qui fait l'honneur d'un homme ou d'une femme politique. Maintenant, Marine Le Pen, très franchement, le reste à cela. – Vous ne répondez pas sur quoi vous êtes différent. – Je veux dire que, d'abord, elle a un programme économique de gauche et très franchement, certains avaient comparé d'ailleurs avec un programme très socialisant, voire même plus, on ne peut pas vouloir restaurer la puissance française avec un programme… – Je vous signale quand même, M. le ministre, que votre gouvernement est en train de parler d'impôts. – D'augmenter les impôts ? – Oui, de justice fiscale. – Oui, c'est une tradition. Inutile d'avoir la langue de bois, rétablir les impôts. Qu'est-ce que c'est, sinon, pour des gens de droite, une hérésie ? – Alors, on est dans une situation, j'ai dramatisé tout à l'heure, je disais que nous sommes au bord du groupe. Déjà, François Fillon avait dit, il y a bien longtemps, il avait parlé de faillite. À l'époque, l'endettement, c'était 60 et quelques pourcents. Aujourd'hui, on est à 112% de notre richesse nationale. Vous vous rendez compte que depuis le début de la semaine, est-ce que les Français, est-ce qu'on leur a dit que depuis le début de la semaine, la France, emprunte, a des taux plus élevés que ce que fait le Portugal, que ce que fait l'Espagne, que ce que fait la Grèce ? Et le niveau du taux d'intérêt mesure la confiance que les autres pays ont dans la dette française. – Le risque de la dégradation soudaine, est-ce qu'il est là ? – C'est-à-dire comme ça a été le cas pour la Grèce ou d'un coup ? – On a une masse faramineuse, 3 200 milliards de dettes. Et on a plus de la moitié de cette dette qui est détenue, qui est entre des mains étrangères. Napoléon avait une phrase qui est, à mon avis, limpide. Il disait que la main qui prête est au-dessus de la main qui reçoit. C'est-à-dire qu'on a un problème de dépendance. – Un problème de souveraineté ? – C'est un problème de souveraineté, évidemment. C'est dans cette mesure-là qu'on ne peut pas parler de puissance si on ne restaure pas la souveraineté financière. – Voyons, exact, pardon, parce que beaucoup de vos prédécesseurs ont dit « mais non, c'est pas grave, la dette de toute façon, tout le monde en a un petit peu ». Vous vous dites « non, non, le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers, de fonds de pension étrangers, etc., qui possèdent de la dette française, c'est un problème ». – Je vais vous donner un exemple qui a été finalement un peu occulté. Au mois de juillet, il y a eu une dissolution, il y a eu le premier tour, et ça a affolé un certain nombre de marchés, il y a eu des attaques. Un certain nombre de grandes banques françaises ont perdu une partie de la valeur de leur capital de plus de 20 %, en quelques jours. Elles les ont heureusement récupérées, pour partir en tout cas après. Mais si demain, on présente par exemple, s'il y a un pépin politique, renversement du gouvernement, – Ça peut arriver. – Demain, ça peut arriver bien sûr, mais ça ne m'empêche pas d'agir. Ça ne m'obsède pas en tout cas. Je vous fais cette confidence. Si demain, il y a un budget qui n'est pas à la hauteur, il nous faut trouver 25 à 30 milliards d'économies, en tout cas d'amélioration budgétaire, ça peut aller très vite. Ça peut aller, mais en quelques jours, une perte de la confiance de ces marchés financiers qui nous tiennent, puisqu'ils ont entre leurs mains plus de 50% de la dette française. Et là, vous avez les taux qui augmentent, et ça se termine mal. Ça touche d'abord les Français les plus fragiles. – Les scénarios à la grecque, les scénarios à l'Argentine, ce n'est pas que les autres. – Je me souviens, moi, d'ailleurs, d'une phrase de la prédécesseure de Michel Barnier, de Mme Borne, disant que sans réforme, on ne peut pas écarter un scénario à la grecque, avait-il dit. À la grecque. Et vous voyez bien que c'est à chaque fois, c'est les classes populaires qui trinquent, parce qu'on est obligé de baisser les retraites, parce qu'on baisse les salaires des fonctionnaires et parce que les épargneurs sont laissés. – Alors, ça veut dire quoi ? Les hausses d'impôts, soyons très... Pour vous, homme de droite, ça va vous arracher un peu de la bouche, mais quelle hausse ? Sur qui ? – Non, mais attendez. D'abord... – Non, mais qu'est-ce qui serait ? – On me reproche parfois... – Allez, vous avez failli être aversi. – Vous avez failli être aversi. – Darius Rochman. Je ne sais pas... En tout cas, je ne pensais pas être ici. Vous avez raison. Mais déjà, il faut, quand je m'exprime sur la sécurité, je dis qu'on doit avoir un tandem avec le ministre de la Justice. J'entends des oreilles qui se bressent. – Tandem. – Ben si. – Il est mal parti, le tandem. – Ben si, 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 je vois. – Je vous rappelle quand même, pardon, que M. Migaud... – Si, en plus, je vais sur les plates-bandes des ministres de Bercy. – Alors, puisque vous vous abordez le sujet, vous n'auriez pas dû aborder le sujet. Le ministre M. Migaud, c'est quand même énorme, dit « Je vais contribuer à l'information de mon collègue M. Retailleau ». Qu'est-ce que c'est sinon ? Comment est-ce que vous avez... Il y a quelque chose d'insultant de dire ça, vous savez, comme moi. Comment vous l'avez reçu ? – Non, non, très franchement. On s'est vus depuis, on va se revoir. – Chez M. Barnier, c'était une réunion de... – Ah, très franchement, non, non, ça n'a pas du tout été un recadrage. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça n'a pas du tout, pas du tout. – Non, mais c'est pas correct. Dire ça de son collègue ministre, ça n'est pas correct. Comme si vous n'étiez pas informé, vous savez très bien. – Je l'ai, et je le lui ai dit, je pense que de toute façon, je n'aurai pas de résultat, en tant que ministre de l'Intérieur, si on ne revoit pas notre politique pénale. Les choses sont très, très claires. Ça fait des années et des années que je le dis, je continuerai à le dire, et on va travailler ensemble. Et je pense que de toute façon, lui, comme moi, est sous l'autorité du Premier ministre. Donc, où le Premier ministre nous demande des résultats sur ce plan-là, ou il ne nous en demande pas. Mais je dis très franchement qu'on a besoin, là encore, de politique globale, mais je ne m'exprimerai pas plus sur la politique pénale que nous pourrions suivre à l'avenir. – Je ne vais pas vous cuisiner, comme disent les policiers, même si on est dans une maison de la police. Mais enfin, quand même, je suis obligé de vous prendre des... – Les gens sont très fiers. – D'aller jusqu'au bout, tout à fait. D'aller jusqu'au bout de la réponse, c'est-à-dire le principe de l'impôt. Est-ce que vous êtes maintenant acquis ? Est-ce qu'on y est ? Je dirais, est-ce que de toute façon, il y aura des hausses d'impôts ? Sur le principe, sur l'esprit. – Un, très précisément. Un, l'impôt, ce n'est pas la solution. Le problème français, le problème français, c'est la dépense. La dépense publique. On est champion du monde. Et d'ailleurs, on est aussi champion du monde, si j'ose dire, pour les impôts. Donc, on voit bien qu'un pays qui fiscalise ou on demande beaucoup d'impôts, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de déficit. – Avec les risques sur l'exil, sur la croissance. – On est d'accord. – Sur la croissance. – Je pense, pour reprendre les termes exacts du Premier ministre et en attendant la déclaration de politique générale, je pense que d'abord, l'effort, c'est d'abord les dépenses publiques. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que plus on dépense et moins les services publics fonctionnent. La santé, justement, un certain nombre d'autres services. L'école, donc les Français, ils pensent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. – Où est-ce qu'on coupe ? Où est-ce qu'on coupe, franchement ? Où est-ce qu'on coupe ? – Il y a plein de choses. – Ah oui, ça, ça, je peux vous dire aussi. – Non mais, enfin, vous me demandez. Réforme de l'État, réforme du monnaie social. Sur la réforme de l'État, vous avez 1 200 agences. Voilà. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de budgets. Là, croyez-moi, il faut supprimer tout ça. On simplifiera. – Le tabou absolu de l'État social, Dieu sait s'il y a des souffrances en France et je ne suis pas en train de dire… Non, mais le tabou de l'État social, Bruno Le Maire lui-même, Dieu sait s'il a été critiqué après son départ, mais enfin, il disait, oui, il y a par exemple une générosité de l'État médical, de l'aide médicale en France, de la sécurité sociale qui est une exception européenne. – Bien sûr, bien sûr. Il y a 13 milliards de fraudes, etc. Nous avions voté au Sénat une carte biométrique. Vous vous rendez compte qu'au moment où je vous parle, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, alors le chiffre se discute de cartes vitales qu'il n'y a de Français. Et vous avez la dépense moyenne de santé par Français, c'est un peu plus de 3 000 euros. C'est faramineux. C'est pareil pour l'assistanat. On ne peut pas… Enfin, pour moi, une aide sociale, ce n'est pas un dû. Une aide sociale, ce n'est pas un dû. La République, ce sont des droits, bien sûr, et nous y tenons, notre modèle, et qui participent à l'identité française. C'est cette idée que les gens doivent être soignés même quand il y a un problème financier. Mais en revanche, il y a aussi l'assistanat, et on le sait très très bien, il y a un vrai problème. – Bruno Retailleau, on commençait par le risque terroriste tout à l'heure. Nous sommes convenus de ne pas marcher, on a déjà marché un peu sur les plates-bandes de l'économie, on n'a pas marché en plus sur votre collègue du Quai d'Orsay, mais ce qui est arrivé au Proche-Orient, les effets sur le risque terroriste. Le Hezbollah a du sang français sur les mains. Joe Biden a dit que tuer Nasrallah était une mesure de justice, rappelant qu'il y avait du sang américain sur la main du Hezbollah. Il y a aussi le draka et du sang français. Est-ce que pour vous aussi, c'est une mesure de justice ? – Moi, je n'ai rien oublié. Je suis un ami du Liban, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai des amis qui sont des hommes politiques et je suis très attentivement dans cette situation. Je me suis très engagé, vous le savez aussi, pour les chrétiens d'Orient. Donc, dans cette région du monde, qui est une région extrêmement tendue, où il y a des guerres par procuration qui se font, j'ai toujours été très, très attentif. Bien sûr que, M. Nasrallah, le Hezbollah comme le Hamas, ce sont des mouvements terroristes. Il ne m'appartient pas, moi, de commenter cette actualité-là. Moi, ma fonction, c'est de protéger les Français. – Mais là, on parle de l'intérieur, c'est-à-dire ce qui a été le sang français qui a coulé en 1983. Est-ce qu'il est visant les choses, vengé ? – En tout cas, il avait du sang français sur les mains, M. Nasrallah. Vous le savez, vous l'avez dit vous-même. Simplement, pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, moi, je dois protéger les Français. La menace terroriste, elle est très élevée. Je veux rendre hommage, d'ailleurs, à nos services, qui sont exceptionnels, vraiment. Le nombre d'attentats déjoués, j'ai tout près ici un dossier que j'ai découvert, que Gérald Darmanin m'a transmis. Franchement, chapeau à ces services. Et j'espère que ça continuera. Mais on voit bien, là, on arrive à l'anniversaire de ce pogrom, le Hamas, qui a massacré 1 200 personnes. J'ai vu les images. C'est abominable. C'est abominable. Quand je pense que les députés français, les insoumis, considèrent que ce mouvement, non pas comme un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance, c'est l'abominable. C'est l'abominable. Et pourtant, pardon, monsieur le ministre, c'était la journée de vous souvenir ce matin, des enseignants viennent nous dire sur notre plateau qu'enseigner la Shoah est difficile en France en 2024. Ça paraît inouï. Et je précise bien, ça n'empêche pas de parler d'autres souffrances, de la colonisation, celle du peuple palestinien, qui sont si réels, et on le voit encore à Gaza. Mais le fait qu'en France, en 2024, enseigner la Shoah soit souvent difficile dans certains établissements, c'est lunaire. Mais bien sûr, d'où le fait qu'il faut que l'école redevienne un lieu de transmission, de transmission de nos valeurs. Mais on a un problème de nombre. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est vraiment... Le nombre, on voulait vous dire de... De nombre en matière d'immigration. L'école ne parviendra pas. Quand vous avez, dans des classes, etc., un maximum de jeunes dont les parents qui ont du mal à maîtriser le français, c'est terrible pour les enseignants. Ce que je veux dire, c'est que tout doit se tenir. Et on voit bien que c'est la mesure aussi de la non-intégration. Le fait que l'antisémitisme, là encore, qui vient aussi d'autres voies. Mais ma fonction de ministre de l'Intérieur, je termine ce que je vous disais, puisqu'il y a l'anniversaire du 7 novembre. On commence, là encore, du 7 octobre, pardon. On commence aussi un mois d'octobre où il y a de nombreuses grandes fêtes religieuses juives. Eh bien, il va y avoir une tension. J'ai envoyé, donc, une circulaire hier au préfet pour que les manifestations, notamment pro-palestiniennes, soient surveillées de très, très près, qu'on n'accepte rien qu'avec l'autorité judiciaire, on puisse avoir une pleine coopération pour sanctionner les propos ou toutes les dérives qui pourraient être... qui pourraient relever, justement, du Code pénal. – Un mot de conclusion, le souffle de l'histoire dans ces lieux, voilà. Le ministère de l'Intérieur, depuis Fouché, il y a eu des gens d'extrême-gauche qui ont été très durs. Il y a eu, évidemment, Clémenceau, Mitterrand, tant d'autres. Pasqua. Pasqua, qui, à droite, a été une incarnation, s'il fallait en citer un. – Ah, peut-être Clémenceau. – Clémenceau, parce que... – De gauche, mais assez répressif. Franchement répressif. – C'est vrai. Clémenceau, mais vendéen. Vendéen. Et il avait cette phrase qui pourrait être une belle devise pour moi. Il disait, que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne les soient pas. Mais je poursuis quand même, parce que vous avez ici deux portraits. Jean-Jean Clémenceau et Jean-Delade de Tassigny. Ils sont nés dans le même petit village vendéen. Un mouilleron, pareil. L'un ne croyait pas au ciel. Il était un bouffard de curés. Et l'autre était de tradition aristocratique, catholique. Et Jean-Delade de Tassigny, c'est lui qui a signé l'acte de capitulation, pour la France, l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Vous avez le père de la victoire et vous avez aussi Jean-Delade de Tassigny. Et pour moi, vous voyez, c'est une expression vendéenne de la synthèse française. Deux traditions totalement opposées, mais réunies dans l'amour de la France, de l'intérêt général, dans le sens de l'État. Et ça nous donne un espoir. Vous voyez que même dans des conditions où on a une fracture politique, je pense que c'est l'amour de la France, ce besoin de concorde nationale qui peut peut-être nous tirer de toute cette division. – On sent que vous êtes investi dans ce ministère. Ce n'est pas forcément celui dont vous rêviez à l'origine. – Non. – Combien de temps ce gouvernement va durer ? – Peu importe. Le temps qu'il durera, le temps qu'il durera, matin, midi et soir et la nuit, j'œuvrerai à la mission qui m'a été confie. C'est un honneur pour moi. La tâche est énorme, mais je refuserai la fatalité et je dirai toujours la vérité aussi aux Français, comme nous l'a demandé d'ailleurs le Premier ministre. – Bruno Retailleau, merci beaucoup. On me rapporte une anecdote sur vous que j'adore. Il paraît que vous mettez votre réveil assez tôt le matin pour lire. Ça, c'est vraiment les fous de lecture. Pour lire quoi ? – Non, l'anecdote est fausse. Malheureusement, je n'ai pas besoin de réveil. J'ai un côté insomniac et il m'arrive au milieu de la nuit de me réveiller. – Et qu'est-ce que vous lisez alors à 3h du matin ? – Et ce sont mes livres qui habitent mes nuits. Et pour moi, c'est très important. Je pense que je lis, je suis en train de lire, c'est un dialogue imaginaire entre Stéphane Zweig et Bernanos puisque les deux se sont retrouvés au Brésil pendant la secondaire mondiale. Stéphane Zweig s'est mis fin à ses jours. On les a retrouvés d'ailleurs avec sa femme Lot. Et ces deux esprits, qui sont des esprits très fins, extraordinaires. Voilà, mais je… – On prend le conseil de lecture. – Je pourrais en dire bien d'autres, mais je garde ce jardin secret pour moi. – Merci beaucoup, M. le ministre de l'Intérieur, d'avoir été notre invité.